Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Déjà, je vous prie de m'excuser parce que je vous ai menti. La semaine dernière, je vous ai dit que c'était le dernier match de saison régulière et que dès cette semaine, on s'attaquerait au Play-Off. Malheureusement, entre-temps, en tout cas, j'ai eu la bonne idée de me replacer à un match crucial. Et comme vous le savez, les matchs cruciaux, on ne peut pas les passer, on ne peut pas les simuler. On va donc se diriger aujourd'hui vers une nouvelle affiche. Nous allons affronter une équipe de la Conférence West qui est plutôt bien placée, les Portland Trailblazers. Et cette fois-ci, pour le coup, j'espère que ça sera vraiment le dernier match crucial avant les Play-Offs. Et c'est l'avantage d'avoir commencé cette carrière avant le transfert. Damien Lillard est toujours le franchise player de Portland. Let's get it, baby ! Damien Lillard, Anthony Simons, Mathis Stable, Nassir Little et Youssouf Nurkic. Voilà le 5 de départ qui va essayer de détrôner le Magic. Game time, baby ! Comme souvent, cette première possession qui commence avec un big time blackie qui va être... Hop, 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 qui va être à la finition ! On sort d'une confrontation absolument incroyable contre les Warriors avec un Stephen Curry qui nous a rentré des shoots de fou furieux. On espère que Damien Lillard, lui aussi, va nous livrer une prestation de très très haut niveau. Et pour le moment, écoutez, je me régale parce que les ballons passent par moi, ça fait plaisir ! Youssouf Nurkic au poste bas qui va tenter un demi-tour des enfers face à Wendell Carter Jr. Et c'est une perte de balles ! Je peux vous dire que quand un match commence de cette manière-là, 2 sur 2 au tir, on me trouve dans tous les espaces, ça n'annonce que du bon ! Alors que Wendell Carter Jr, lui aussi, là, combine très très bien avec Paolo Banquero. Damien Lillard qui demande une isolation face à Mark Elfoltz. Et il a bien raison, l'homme fort de cette franchise. Oh oui, le pick and fade ! Le pick and fade en patron de Wendell Carter Jr. Et alors lui, la saison qu'il est en train de nous faire, je vous le dis à chaque match, les amis, elle est monstrueuse ! C'est encore une isolation, Damien Lillard qui a la main chaude en ce début de match. Oh, belle passe ! Je me suis complètement endormi ! J'ai fait ce qu'on appelle dans le milieu une J.R. Smith, j'ai été hypnotisé par les moves de Dame. Et encore, quand on se situe comme ça au poste bas, on sait qu'on va pouvoir toucher des ballons. Et on va la donner au poste bas sur Paolo Banquero qui fait jouer son physique ! Attention, attention au pick posé par Anthony Simons qui fade. Je me suis fait avoir, et encore une fois, le shoot qui est transformé. Le ballon donné au poste bas. Et derrière, le fade away ! Le fade away qu'on ne présente plus de Big Time Blackie ! Quelle adresse dans ce début de match d'un côté et de l'autre ! Vraiment, c'est la régalade quand des matchs commencent dans des conditions pareilles. Ça va jouer le pick and roll avec Paolo Banquero. Paolo Banquero qu'on serre à l'intérieur ! Le alley-oop pour le co-franchise player de cette équipe floridienne ! Magnifique début de match. Si tout le match reste comme ça, on va se régaler. Je vous le dis très clairement. Hans Wagner, Hans Wagner ! Regardez-moi ses déplacements ! 9 à 19 ! Attention, attention du côté de Portland parce qu'il y a le feu ! Et choix assez curieux du côté du coaching staff. On décide de me bencher alors que pourtant, j'avais le double takeover. Est-ce que Scoot Anderson a ce qu'il faut pour tenir Big Time Blackie ? Je n'en suis pas sûr. Attention, encore un ballon bien ressorti pour Cole Anthony ! Et j'ai cette impression dans ce match-là que dès qu'on va être sur le parquet, on va réussir à mettre un coup d'accélérateur terrible qui va faire extrêmement mal à Portland. En attendant, c'est la fin du premier quart-temps et nous sommes devant 26 à 18. Et j'ai l'impression que dans ce match, absolument tout le monde est au niveau. Tout le monde a confiance en son jeu. Attention à Damien Nillard, il ne faut pas lui laisser des espaces pareils. Cole Anthony encore ! Cole Anthony toujours ! La contre-attaque menée de main de maître par Big Time Blackie et conclu par Cole Anthony. Damien Nillard, très clairement, s'il doit y avoir un sursaut d'orgueil, c'est de cet homme-là qu'il va de... Oh ! Come on, man ! Je vous le disais, s'il doit y avoir un sursaut d'orgueil du côté des Blazers, forcément, il doit être initié par Damien Nillard. Scoot Anderson qui va réussir à trouver Damien Nillard, qui est seul. Il a hésité, mais il est tout seul. Et attention quand même, parce que certes, on est devant, mais Damien Nillard, si on lui laisse des espaces comme ça, il va les prendre. Et à mon avis, Jonathan Isaac va être à la finition de cette action. Je vois bien, je vois bien un petit Jonathan Isaac prendre le shoot. À trois points ! Bang, bang ! Je vous l'avais annoncé, les amis, j'avais déjà tout vu. J'avais déjà tout lu avant même que cette action se déroule. Pour le moment, les Blazers qui sont totalement puissants en défense. C'est la belle combinaison Damien Nillard qui trouve Youssouf Nurkic dans l'espace magnifique qui peut conclure sur un dunk facile à deux mains. Et quand je regarde un petit peu mes stats personnelles, je suis déjà quasiment en triple double et je me pose une question. Est-ce que ça ne serait pas peut-être le match pour tenter un 20-20-20, les amis ? Parce que là, très clairement, on est en train de marcher sur l'eau, aussi bien individuellement que collectivement. On a Cyril Little qui va servir Damien Nillard. On l'avait vu, le petit déplacement du 0 degré au 45. Et c'est le dixième rebond dans la besace. Oh là là ! Attention ! Attention ! Il y a des espaces qui s'ouvrent. Paolo Banquero ! Oui, Anferny. Anferny, vas-y, prends le pic, essaye de me travailler. Wouh ! Alors là, alors là, j'ai ramassé. Regardez-moi ça, regardez-moi ça ! La connexion entre Big Time Blackie et Paolo Banquero ! On est sur l'un des triples doubles les plus rapidement comptabilisés cette saison. Anferny Simons, qu'est-ce que c'est que cette sélection de shoot ? Après, on ne va pas s'en plaindre, parce qu'il est en train de nous faire nos rebonds et les passes-dés derrière avec Wendell Carter Jr. Très, très belle finition, très beau placement et le Camtar Nurkic qui est en retard. Les amis, le plan se déroule pour le moment sans accro. Oh là là, encore. Encore des espaces qui s'ouvrent à l'opposé avec Markel Feltz ! On va aller le chercher, les amis, ce 20-20-20. On va chercher le poste bas. Regardez, encore ! Encore à l'opposé ! Franz Wagner rime avec Sniper ! Quel match, les amis, et quelle prestation collective du Magic ! On se régale, on est absolument dans tous les bons coups. On marche sur l'eau en attaque. Et là, très très belle finition. Anferny Simons qui arrive à trouver un espace pas possible. Le double take-over qui est activé. Et le fade, ça faisait longtemps ! Anferny Simons. Oh, très très beau move là, d'Anferny Simons qui trouve Youssouf Nurkic. Malheureusement, encore une fois, c'est très très bien défendu. Oh oh, alors ça, ça sent bon. En général, ça sent très très bon. Le 3 points signé Big Time ! Que voulez-vous faire contre une équipe, contre un franchise player de ce calibre-là ? 21 points. Oh ! Blood by James ! C'est une prise à deux. Mais là, vous laissez Jonathan Isaac tout seul. Et Jonathan Isaac, c'est un sniper ! Il se retrouve seul et c'est la sanction immédiate pour Jonathan Isaac. Le step-back superbe face à Cole-Anthony. Mais qu'est-ce qu'il est maladroit dans cette rencontre ? Demande mon pick. Cole-Anthony demande mon pick. Eh bien, je lui donne, sans aucun souci. Le pick and fade. On refuse. Oh non, s'il le met. Oh, l'animal ! Et nous comptabilisons officiellement 15 passes décisives avec 21 points et 16 rebonds. Les amis, je crois que c'est la plus belle ligne de stats que nous avons faite depuis le début de saison. Et ça continue ! Oh là là, Jonathan Isaac absolument seul ! Jonathan Isaac qui va finir sur un thomard en partant dans le dos de Terry Rosière. On est capables, les amis, on est capables encore de comptabiliser 4 passes décisives et 3 petits rebonds pour avoir ce fameux 20-20-20. Mais est-ce que tu as ça en défense ? Tu n'as pas ça en défense. Malheureusement pour toi, tu n'as pas ça en défense. Et c'est Wendell Carter Jr. qui va sanctionner derrière ! Et on va chercher encore une fois à travailler parce qu'on sait qu'ils ne sont pas capables de tenir en situation de 1v1 et que ça ouvre tous les espaces possibles et inimaginables ici pour Mo Wagner qui sanctionne à 3 points. C'est terrible. C'est absolument terrible. Oh là là ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible de ne pas montrer de respect comme ça à mes coéquipiers ! Le double take-over qui est activé et qui va me garantir de rester sur le parquet jusqu'à la fin de cette rencontre. Jonathan Isaac ! Jonathan Isaac qui régale sur ce hoop ! Avec un thomard ! Main gauche ! Regardez-moi ça ! Ça, c'est le basket plaisir ! C'est le basket champagne ! Deux rebonds les amis, c'est tout ce qui nous sépare de l'exploit et maintenant plus qu'un ! La première attention ! Step back ! Bang bang ! Les amis, qui va m'offrir ce dernier rebond ? Damien Millard avec ce petit teardrop ! Et attention parce qu'il ne reste quand même plus beaucoup de temps ! Il reste une quarantaine de secondes dans cette rencontre ! Les amis, je crois que c'est maintenant ou jamais pour aller chercher ce rebond ! On va le tenter ! On va le tenter ! Il le rentre ! Fernie Simon, c'était avant qu'il fallait rentrer tes shoots ! Pas maintenant ! Oh là 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 ! 26 points, 21 passes, mais malheureusement 19 rebonds ! Et j'ai envie de vous dire que 19 rebonds dans cette rencontre ! C'est la dernière possession ! Forcément, ils vont prendre le shoot ! Et c'est là, c'est là qu'il va falloir sécuriser ce qui est notre 20ème et dernier rebond, les amis ! C'est là-dessus que va se terminer cette rencontre et cette prestation historique ! 26 points, 21 passes D et 20 rebonds ! Victoire sans égal ! Ça aura été une démonstration collective, mais surtout individuelle face aux Blazers !